Musique Bienvenue à tous dans ETV Newsweek pour ce week-end pascal. Ravi de vous retrouver, on commence par les titres. C'est le week-end de Pâques mais des cocotiers sont coupés pour camper. Le traditionnel camping de Boisjolans est montré du doigt cette année. A Mornalo, deux tonnes de crabes ont été volées pour la deuxième fois juste avant les fêtes de Pâques à la Maison du Crabe. On parle d'un préjudice de 40 000 euros. Quelques jours après la tragédie de Notre-Dame de Paris, émotion pour ce dimanche de Pâques, tout comme la messe chrismale qui a lieu mercredi à Pointe-à-Pitre. Un détenu a été retrouvé pendu à la prison de Bémao. On attend les résultats de l'autopsie. C'est le second suicide par pendaison en prison en moins d'une semaine. On commence par l'actualité du week-end pascal. Qui n'a pas campé à Boisjolans pendant le week-end de Pâques ? C'est une tradition pour beaucoup de Guadeloupéens. Sauf que des cocotiers presque centenaires sont jugés dangereux. Et ils sont coupés pour un bref moment de détente. L'explication ? La polémique avec Régorin Toutman. Ce matin à Boisjolans, les tronçonneuses sont au travail. Pour préparer la plage aux traditionnelles festivités du week-end de Pâques, les cocotiers sont élagués et près d'une dizaine d'entre eux sont coupés. Pour ce militant associatif, c'est une catastrophe écologique. Ce sont des cocotiers qui sont grands certes, mais qui sont solides parce que les racines descendent à plus de 10 mètres de profondeur. Et ce sont ces racines justement qui tiennent le sable, qui empêchent le sable lorsqu'il y a une marée haute d'emmener le sable. Pour avoir un cocotier de cette dimension-là, il faut attendre au moins 60 ans, 80 ans. On commence par déjà nous amputer notre environnement, nous dépouiller de notre environnement, de notre nature. Donc ça veut dire qu'on commence à nous couper une jambe. Donc c'est pour ça que je suis très en colère là. Accueil des participants, renforcement policier, la mairie ne laisse rien au hasard pour ce week-end. Selon la conseillère municipale en charge de l'environnement à Saint-Anne, la coupe de ces arbres a été imposée pour des questions de sécurité. L'ONF que nous avons rencontré cette semaine lors d'une réunion de la commission environnement, nous expliquait qu'il fallait enlever les cocotiers sur les arbres, sur les places, dans la mesure où ceux-ci ne retiennent pas, les racines n'adhèrent pas au sol. En fait, c'est dangereux. C'est vrai aussi que moi, depuis jeune enfant ici à Saint-Anne, j'ai connu effectivement la plage avec les cocotiers. Donc il faudra qu'on puisse trouver les voies et moyens pour mettre en œuvre de façon optimale nos plages ici, particulièrement celles de Saint-Anne. Comme l'an dernier, 900 familles sont attendues sur cette plage durant ce week-end pascal, dont 45 pour un traditionnel camping. Et puis en pleine période pascale, deux tonnes de crabes ont été volées à la maison du crabe. Ce lieu réputé pour son élevage, sa vente de crabes et sa restauration avaient déjà été victimes du même vol il y a un an. Voici les précisions de Grégory. Ce petit crabe de terre fera le bonheur de nos papilles pour les fêtes de Pâques dimanche prochain. C'est la grosse période de vente pour les éleveurs. Mais les voleurs espèrent aussi prendre leur part des bénéfices. Ce mercredi, la maison du crabe aux moules a été cambriolée. Deux tonnes de crabes ont été dérobées. Ils sont venus avec une pince, ils ont découpé. Donc voilà, ils ont pénétré ici. J'avais des détecteurs de mouvements solaires ici. Ils les ont jetés parce que vu que ça détecte un mouvement, donc ça s'allumait à tout bout de chaud, donc ils l'ont enlevé. Donc ils étaient totalement dans le noir. Et sur mon restaurant, j'ai des caméras qui filment. J'ai aussi des détecteurs de mouvements. Les enregistrements sont actuellement entre les mains de la gendarmerie. Après 30 ans d'existence, cet établissement est une véritable institution du patrimoine culinaire guadeloupéen. C'est la deuxième année consécutive qu'il est cambriolé à une semaine de Pâques. La propriétaire crie sa colère. Je le dis haut et fort à tous les guadeloupéens qui m'entendent aujourd'hui. Les crabes que vous allez trouver sur les bords de route, quelle que soit la commune, sachez que ce sont les crabes de la maison du crabe. Regardez bien ce que vous verrez quand vous irez au bord des routes. Ce sont de gros crabes. Et ce n'est qu'à la maison du crabe qu'on trouve ces gros crabes. Pour l'entreprise, les pertes pourraient s'élever à 40 000 euros. Une somme qui ne sera pas couverte par les assurances. Mes crabiers, ce n'est pas homologué par les assurances. Ils ne savent pas comment ça fonctionne un crabier. Mes crabes ont besoin de lumière, ils ont besoin du vent, ils ont besoin du soleil, ils ont besoin de tout ça pour vivre. Ils ont besoin du grillage pour s'agripper. Parce que quand ils sont dans la cage comme ça, ils ont besoin de s'extérioriser, ils ont besoin d'espace. Donc je ne peux pas emmurer mes crabes. Pour soutenir l'entreprise, une cagnotte a été lancée sur Internet. Toujours le week-end pascal avec la tragédie de Notre-Dame de Paris qui prend une dimension plus spirituelle, plus dense avec ce dimanche de Pâques. Mercredi, la messe chrismale qui a lieu à Pointe-à-Pitre était très émouvante. Les prêtres, les évêques ont tenu à rendre hommage à l'édifice. Camille Réuel. Alors que l'heure de la messe chrismale sonne tout juste, les dizaines de prêtres s'activent encore dans les loges avant de se diriger vers l'église Saint-Pierre et Saint-Paul pour une messe à caractère très particulier cette année. Elle intervient en effet seulement deux jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est une tristesse mondiale et nous faisons partie de ce monde alors nous sommes aussi très touchés de ce qui s'est passé à Notre-Dame. Aujourd'hui, au moins 500 prêtres et l'évêque devaient célébrer aussi la messe chrismale dans cette cathédrale à Notre-Dame de Paris. Alors bon, je sais qu'ils ont été dans d'autres églises pas très loin donc alors on est encore très touchés, surtout que cela s'est fait pendant la semaine sainte. C'est une grande tristesse, on ne s'y attendait pas mais l'église n'est pas seulement un bâtiment, l'église ce sont les hommes, ce sont les baptisés. La cérémonie a donc débuté par un hommage à l'édifice parisien prononcé par l'évêque de Guadeloupe lui-même. Suite à l'incendie qui a ravagé une grande partie de la cathédrale de Notre-Dame, je m'associe à une tristesse ainsi que celles des fidèles de Votre-Dieu-Saint, les habitants de Paris et de tous les Français. Face à ces mots, de nombreux fidèles sont à l'écoute, eux aussi émus par ce drame. Pour moi c'est incroyable, je me dis non et puis je me suis sentie soulagée quand on a dit qu'enfin il y avait de quoi sauver quand même le bâtiment. Donc j'aspire à une reconstruction d'autant plus rapide. Pour moi c'est un signe de pouvoir nous faire prendre conscience que nous sommes tous un peuple de Dieu et il n'y a pas de différence. Donc c'est pour pouvoir nous mettre de plus en plus en prière. Les chrétiens de Guadeloupe unissent donc leur prière aux chrétiens de Paris en ce début de semaine sainte et tous se tournent désormais vers la reconstruction. C'est le week-end de Pâques mais c'est aussi le début des vacances. On va à la plage mais les sargasses menacent. Première réunion du comité de pilotage cette semaine, elle a eu lieu avant la conférence qui aura lieu en octobre prochain. Reportage de Camille Régoil. L'ampleur de l'invasion n'a cessé de croître depuis 2011. Les sargasses touchent aujourd'hui plus de 30% des côtes guadeloupéennes. Mais le problème ne concerne pas que notre région. Il impacte l'intégralité du bassin caribéen. La réponse doit aujourd'hui être coordonnée à l'échelle globale. C'est l'objet de la conférence internationale sur les sargasses dont le premier comité de pilotage a été lancé aujourd'hui à l'initiative de la région Guadeloupe. Nous irons partout chercher les solutions et il nous semble qu'aujourd'hui, bien évidemment, nous apportons des solutions sur notre territoire puisqu'il faut collecter ces algues sargasses dues à l'impact sanitaire. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin et le bassin caribéen nous offre une opportunité de rencontrer d'autres pays, d'avoir un échange, un regard. Pourquoi ? Parce que nous n'appréhendons pas le phénomène de la même manière en termes de collecte, en termes de valorisation, en termes d'impact sanitaire, environnemental ou économique. Et donc, la première action de la conférence, c'est déjà de pouvoir se mettre ensemble. Ce matin, nous étions en vision conférence avec l'AEC, nous avions la République Dominicaine, plus toutes les collectivités, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et donc, la première action, c'était déjà, est-ce qu'on est d'accord pour pouvoir parler one voice sur cette thématique des algues sargasses ? Et évidemment, nous aurons l'opportunité d'élargir ce débat à des pays comme le Mexique, le Brésil, le Brésil qui est notre partenaire sur l'appel à projet international sargasses, et à des universités du Texas, de la Floride, qui sont également preneurs de la dynamique que la région Guadeloupe est en train d'estiller à l'échelon du bassin. La conférence se tiendra en octobre prochain. En attendant, la région entend bien continuer de valoriser les initiatives locales, telles que le recyclage des sargasses. C'était d'ailleurs l'objet de la visite de la ministre des Outre-mer lundi à l'usine Suez du Moule. Objectif, faire de ce fléau régional un objet de lutte à l'échelle internationale. On passe à la justice à présent. On ne connaît pas encore les résultats de l'autopsie réalisée après la mort du détenu en prison cette semaine au centre pénitentiaire de Bémao. La thèse du suicide est privilégiée. Précision, Grégoire Truitman. Oui, je suis actuellement au centre pénitentiaire de Bémao où un détenu a été retrouvé pendu hier autour de 7h15. Les pompiers sont arrivés assez rapidement sur les lieux mais ils n'ont que pu constater la mort de l'homme. Alors, les informations à son sujet arrivent petit à petit. Nous savons qu'il était libérable à partir de décembre prochain. Nous savons aussi qu'il fêtait hier son 23e anniversaire en prison. Mais surtout, il était suivi depuis le début de son entrée en prison par l'unité de suivi psychiatrique des détenus. Alors, l'enquête est ouverte au sujet de sa mort car la thèse du suicide existe bien sûr mais il y a aussi une enquête criminelle qui est ouverte puisqu'il n'était pas seul dans la cellule au moment de sa mort. Il avait un co-détenu. L'homme a déclaré aux enquêteurs qu'il était en train de dormir au moment de la mort de son co-détenu. Il n'a donc rien vu ni rien entendu. Alors, l'enquête reste pour l'instant un mystère. Je veux pour l'instant vous dire qu'il s'agit du 7e mort par pondaison dans les prisons françaises et du 2e en Guadeloupe cette année. Et puis, deux détenus pendus en une semaine, ça fait beaucoup. De façon plus générale, la France est l'un des pays qui présente le niveau de suicide en prison le plus élevé de l'Europe des 15. Un suicide tous les trois jours. Politique, cette semaine a été marquée par la visite de la ministre de l'Outre-mer au CHU de Pointe-à-Pitre, notamment. Annick Girardin a ainsi pu jeter un oeil sur l'avancée des travaux. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on est sur un chantier d'avenir. En 2023, les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes vont pouvoir ouvrir la porte de ce nouveau CHU. Mais vont pouvoir être sur un complexe qui plus largement sera aussi un complexe universitaire. On a parlé tout à l'heure de bibliothèques, de centres de recherche, d'un site universitaire. On voit bien qu'on est dans la Guadeloupe de demain. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas ne pas parler d'aujourd'hui. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des problématiques liées au CHU qui, non seulement connaissaient déjà des difficultés, parce que ce n'est pas pour rien qu'on construit un nouveau CHU, ce n'est pas pour rien que l'État a décidé de prendre en charge 100% la construction de ce bâtiment pour 600 millions, mais je ne néglige pas non plus les apports du département, de la collectivité et des autres partenaires. Ce n'est pas pour rien. Mais malheureusement, le CHU de Guadeloupe a aussi connu un incendie qui a encore plus abîmé, on va dire, les conditions de travail et les conditions d'accueil des patients. Mais sachez que l'État est au rendez-vous, que l'État fait le maximum et que sur toutes les difficultés, on apporte des solutions. Peut-être pas aussi vite que le voudraient, bien sûr, les médecins ou l'ensemble des professionnels de la structure. Mais on est là, on est au rendez-vous et on est aux côtés du monde professionnel de la santé. On termine avec ce sujet. Comme l'an dernier, TV a suivi l'édition du Salon Madame. C'était le week-end dernier à Jarry. Oser, innover et entreprendre étaient les maîtres mots de la manifestation. Avec une blogueuse comme Marraine, Élodie Supama s'est rendue sur place. Bien-être, beauté, sport, mode, mais aussi technologie. Le Salon Madame a réuni ce week-end des stands, des conférences et des ateliers pour le bonheur de ces dames. Oser, innover et entreprendre étaient les mots-clés pour un Salon dédié à la femme connectée. Beaucoup de femmes connectées au digital, de femmes connectées à son environnement, de femmes connectées à son intimité, à sa féminité également. Et donc, j'ai pensé qu'effectivement, cette thématique arrivait à un point nommé. Un avis que partagent également les visiteuses du Salon. Alors, j'ai essayé de participer parce qu'en fait, je suis très sur les réseaux sociaux. Je suis entrepreneuse. Donc, du coup, j'utilise les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook pour pouvoir développer mon business. Oui, je suis une femme connectée. Effectivement, j'ai un Instagram où je parle de mon handicap. J'ai un Facebook. Et j'ai offert à ma fille un smartphone pour que justement, nous puissions rester connectées du fait qu'elle est au collège. L'occasion pour Fatou Endia est blogueuse et marraine de l'événement de partager son expérience en matière d'image digitale. C'est un événement qui est dédié autour de la féminité, des femmes, tout ce qui est beauté, mode, estime de soi, entrepreneuriat. C'est un atelier et en fait, on va échanger sur tout ce qui est images sur les réseaux sociaux, le branding. Et voilà, c'est vraiment comment avoir, comment entretenir son image sur les réseaux sociaux. Au-delà de la technologie, les ateliers Relooking et Walk Like a Lady ont eu, comme toujours, un franc succès. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellent week-end de Pâques à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada